Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, nous entendrons la suite de la déposition du témoin So-Suchit. Ensuite, nous entendrons le témoin So-Suchit 648. Je prie le greffier de faire son rapport sur la présence des partis et autres personnes. Le greffier, M. le Président, toutes les parties sont présentes. Nunchi, il se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, conformément à la décision rendue par la Chambre, compte tenu de son état de santé. La Chambre entendra deux témoins. Aujourd'hui, durant la matinée, nous entendrons le témoin So-Suchit, qui a pris place dans le prétoire. Le deuxième témoin est TCW 648. Ce deuxième témoin est présent. Il y a également un témoin de réserve. Comme indiqué dans le document E288, ce témoin de réserve est un nouveau témoin. et aucun numéro ne lui a donc encore été attribué. Le Président, merci. La parole est donnée à l'accusation qui pourra continuer à interroger le témoin. Vous disposez de 25 minutes au maximum. Monsieur le Président, je vais en tenir compte. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, bonjour et bonjour à mes confrères. Je voudrais commencer, je voudrais faire référence à un témoin dont la cote est la suivante. E282.1.19. Point 1.19. C'est un témoin de l'8 octobre 1974. 1974. Le témoin de l'8 octobre est de sources des États-Unis. Il provient aux sources des États-Unis. Et au paragraphe 7, on trouve ce qui suit. Grunk, le Premier ministre par Adéry du Grunk, et le commandant de l'armée, Kieu Sampan, a lancé plusieurs appels aux jeunes, aux étudiants et aux intellectuels, aux forces armées et à la police, aux membres et aux fonctionnaires. du secteur public. Les appels lancés à la radio exposent ses vues concernant les difficultés et les pertes territoriales du GKS. Et il est aussi question de la détermination à continuer à se battre. He asks listeners to rise up, raid rice storehouses, shoot GKR officials, or at the least not do anything physically or morally which may give encouragement to the traitorous clique. End quote. Madame Sosotiette, I'll repeat the question. Did you ever hear your husband issuing appeals to shoot officials from the former regime? No, I never heard that. Non, jamais. Thank you. Next, I refer to a telegram of the 31st of December, 1974. It is e-number 282.1.22. Point 22. Point 22. Point 22. Le Président. La parole est à la défense. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je n'ai pas voulu intervenir pour la 1re question, car je ne vois pas d'opposition de principe parce que des questions soient posées à des témoins, bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre de règles qui ont été utilisées par notre Chambre, et notamment la communication préalable par les parties des pièces qu'elles comptent utiliser lors des interrogatoires des témoins. Or, le 1er télégramme qui a été cité par le procureur n'est pas sur l'interface. Le 2e n'est pas non plus sur l'interface. Monsieur le procureur a prétendu hier, à la fin d'audience, qu'il lui restait 3 pages de questions. J'ai du mal à croire que sur ces 3 pages de questions qui justifiaient sa demande, il y avait des pièces qui ne figuraient pas sur son interface. Donc, je me demande un petit peu de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on autorise le procureur à utiliser des documents qu'il n'a pas annoncés à l'avance ? Voilà, je demande à la Chambre de statuer sur cette question. Monsieur le Président, Monsieur le Président, voici la situation. Hier, je n'ai pas téléchargé ces documents. J'en ai discuté avec des confrères hier en rentrant en ville, ou ce matin à 6 heures j'aurais certes pu placer ces documents sur l'interface. Je présente mes excuses, je ne l'ai pas fait. Je crois que ce sont des documents importants. l'importance de ces télégrammes comme un corps de documents est illustré par le fait que ma Lerned Friends défense team est illustré par un effet que la Défense a présenté une requête à la Chambre disant que ces télégrammes étaient également pertinents pour la Défense. Je demande l'autorisation de continuer tout le temps présentant à mon confrère mes excuses pour ne pas avoir placé ces documents sur l'interface hier soir. ... Oui, M. le Président, très rapidement, je crois en plus qu'il s'agit des télégrammes Wikileaks, si je ne m'abuse, qui ont fait l'objet de deux requêtes des deux côtés de la barre et qui ont fait l'objet pour l'instant, si je ne m'abuse également, d'une annonce d'un futur refus de la part de votre Chambre. ... ... Monsieur le Président, je demande à être entendu brièvement. ... 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 Réponse, non. Qui était le chef de la cuisine ? Le président témoin veuille attendre la parole de la défense. Oui, on n'a pas eu la question du procureur, donc j'ai entendu seulement la réponse. Just to say that we didn't get the prosecutor's question because of the time lag on the interpretation. I only heard the answer, Mr. President. If I recap, I asked the question, were you the head of the kitchen at K1, and the answer was no. And the question I've just asked, that I repeat, Madame Sossetier. Who was head of the kitchen at K1, if it wasn't you ? At that time, I was not told who was the head of the kitchen. Who was in charge of cooking the meals when the leaders from the base came ? Réponse, there was the wife of Nguyen Chia who was present then. La femme de Nguyen Chia y était présente. Were you head of the kitchen at K3 ? Étiez-vous chef de la cuisine à K3 ? Réponse, non. Question, dans le document E3, bar 16, qui est le chapitre 5 d'un livre écrit par votre mari. English ERN, souvent en anglais, 09, 8, 49, 2, 8, 0. French, 0, 0, 0, 6, 4, 3, 8, 8, 6. Et en Khmer ? President, counsel, j'y me proceed. Oui, je interromps mon confrère, mais une fois encore, il s'agit d'un document dont il n'a pas annoncé l'utilisation. To interrupt once again, but we are once again looking at a document that has not been announced to us in advance. Je vous remercie, monsieur le co-procureur, pourriez-vous apporter une précision au sujet de ce document ? Et please be reminded once again that we grant you a very limited time, and you better use the time efficiently and with the proper documents, the documents that have been placed before the chamber. This document is on the rule 80 list. It has been referred to already in evidence in this trial. It was not downloaded to the interface. Am I able to refer to this document or not ? I want to quote one sentence consisting of 12 words. Composé de 12 mots, ce document figure sur la liste déposée en application de la règle 80. Réponse. President, je vous en prie, vous y êtes autorisé dès lors que ce document a déjà été utilisé pour interroger d'autres témoins. L'accusation. I think I was halfway through the Khmer ERN. Can I repeat that ? 00380-04-959-60. So this is your husband, Mrs. Saussuretier, writing this in a book, and I quote, My wife was in charge of the kitchen. Is he telling the truth ? Yes. Réponse. Effectivement. Do you accept that you have just been mistaken in your first reply to me when you said you were not head of the kitchen? Do you accept that you have just been mistaken Le Président, témoin veille à attendre, la parole est à la défense de tous en temps. Maître Consolmon, merci, M. le Président, j'ai une objection. C'est le procureur qui s'est mépris sur la réponse du témoin. Le témoin a répondu par l'affirmative à la question posée. Autrement dit, elle a affirmé qu'elle était responsable de cuisiner. Être responsable de cuisiner, ce n'est pas la même chose que d'être chef de la cuisine. C'est juste pour votre considération, Your Honor. L'accusation, ma question initiale était la suivante. Étiez-vous chef de cuisine à K1 ? Et la réponse a été non. Je passe à autre chose. Mme Sosotiette, le coprocurreur s'interrompt. M. le Président, l'objection est infondée. Elle est rejetée. Le témoin doit répondre à la dernière question du coprocurreur. Le coprocurreur, la dernière question était la suivante. Reconnaissez-vous que vous vous êtes trompé en disant que vous n'étiez pas chef de cuisine ? I was not the head, so that is incorrect. You said in your evidence on the 10th of June, time marker 14.46.03. And this is dealing with the move from K1 to K3. Most of the leaders went to K3. La plupart des dirigeants sont allés à K3. Et comme lui, c'est-à-dire comme Kusampan, il est parti pour K3 avant moi, probablement fin 1975 ou début 1976. Was your previous answer that I have just read accurate ? I am sorry, Mr. President. I do not understand the question by the prosecutor. The President, Mr. Prosecutor, can you please repeat your question ? As I advised yesterday, that the question be succinct and easy to understand by the witness. Please be aware of that. Try to avoid a complicated question that make the witness difficult to understand, so he or she might not be able to respond to your question. Madame Sosuchir, did your husband leave K1 for K3 in late 1975, early 1976 ? That is correct. Did you follow him about two or three months after he had left ? Yes, that is correct. And is it right that you and your husband stayed for four or five months at K3 before the exodus when the leaders left ? Yes, that is correct. Was it therefore in 1976, when you say the leaders left, they said that the leaders left, as you said ? Yes, I was not good to speak. note, not a boss. The President, Mr. Prosecutor, Can you please repeat your last question, and please refer to a specific office, for example, K3 or K1 or so, rather than using these? Because I would like you to make sure that you refer to any specific office so that the witness can respond appropriately. Thank you, Mr. President, did the senior leaders leave K3 in 1976, leaving you and your husband at CAVE? Yes, that is correct. After the leaders left, did your husband ever complain to you that the other leaders were having meetings behind his back? No, he did not. I want to move on to another topic. It may be my final topic, given the timings from the court. Do you remember Suvassi alias Doon? I can only recall the name Doon. I never know Suvassi. Did you ever leave food on the table for him? N'avez-vous jamais laissé un repas sur la table pour lui? Yes, I did. Question. Question. At which location did you leave food on the table for Doon? Où avez-vous laissé, à quel bureau avez-vous laissé ces repas pour Doon? It was at K3. Did you know Doon's wife? Connaissiez-vous l'épouse de Doon? Réponse. No, I didn't. In what year did you first see Doon? et en quelle année avez-vous vu Doon pour la première fois? Réponse. It was in K3 in 1976. It could have been 1976, to the best of my recollection, but I don't recollect the exact date. Did you ever see Doon in 1977? Avez-vous vu Doon en 1977? Réponse. I do not recollect. Je ne m'en souviens pas. Did you ever discuss Doon with your husband? N'avez-vous jamais parlé de Doon avec votre mari? No, I didn't. Réponse. How many times did you leave food on the table for Doon? Relatively many times, but I do not recall exactly how many times, but there were many occasions. Did you ever at mealtimes see your husband sat at the table talking with Doon? Arrivez de voir votre mari assis à table avec Doon et discuter pendant le repas. Réponse. No, I never saw him talk to Doon, but of course they chatted with each other. Were Doon and your husband reasonably good friends? Votre mari et deux, n'étaient-ils de bons amis? D'assez bons amis. D'assez bons amis. No, it was an everyday chitchat between the two of them. Did there come a time when you discussed with your husband that Doon wasn't coming to eat and wasn't there? No, nobody told me. Personne ne m'a rien dit. In the documents I've already referred to E3-16, and I have given the ERNs already, your husband said in this book the following, and I quote, My wife was in charge of the kitchen and left food on the table for him. Very frequently, he was not seen to come to eat. After a long time, we seemed to get used to this situation. close quote. So, is your husband right when he says that you and him got used to the situation of Doon not eating at K3? Yes, he is right. Yes, he is right. Is that correct? N'est-ce pas? The President. The President. Witnesses, please hold on. Counsel, you may proceed. Counsel, Kung-Simon. Thank you, Mr. President. I would like to object against this question. I believe that this question is leading in nature. And in addition, she has not made any statement that she had discussed with Mr. Kilsom-Porn on the disappearance of Doon. So I would like to object against this question on this basis. Thank you, Mr. President. The President. Mr. Prosecutor, you may proceed. Sorry, Mr. President. I didn't mean to interrupt you. Mr. President, for the third time in this case, my learned friend, the National Council for Kilsom-Porn, is misrepresenting answers given by her. I will have an application in this regard at the end of this question. The question I asked earlier was as follows. Did there come a time when you discussed with Kilsom-Porn that Doon wasn't coming to eat and wasn't there? And the answer was no, nobody told me. So please, this cannot continue with my learned friend misrepresenting evidence and making objections. Can I please repeat the question, Mr. President? Can I please repeat the question, Mr. President? Mr. President, please be advised that you should refrain from putting such an objection. And the witness is now directed to respond to the last question by the prosecutor. Witness, could you please repeat your last question? So, you did discuss Doon with Kilsom-Porn, and you discussed that he was no longer at K3? Three. Is that correct? Yes, exactly. To my knowledge, I did not mention that he was no longer there. But I asked, Doon did not come for his meal. I never asked him such a question, but then my husband told me that just left it there. He might come. So that's what our conversation was all about. So after your husband told me, I told you to leave it there, did you continue putting food out for Doon? Continuez de servir un repas pour Doon. Réponse. Yes, I did. Oui. Why? Question. Et pourquoi? Réponse. Réponse. Because I did not know whether he would come or not, he was on and off, and I had to prepare food in case I could not prepare in time when he appeared. Did you keep preparing food for him into 1977? Question. Avez-vous continué de préparer des repas pour lui en 77, pendant l'année 77? Réponse. 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 After a while, then I stopped preparing such meal, but nobody told me. I decided to stop. Réponse. Je n'ai simplement décidé d'arrêter. Réponse. 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 La liste de prisonnier S21 à E3-342 shows Douane being arrested on the 16th of February 1977. Did you ever get to know that Douane had been arrested at any time? No, I didn't. Out of the wives of Pol Pot, Nunchia, Yingsari, and Son Sen, which of those wives were you closest to? I was closest to Nunchia's wife because we were working in the kitchen together at the time. After the exodus of the leaders in 1976 from K-3, how much did you see of Nunchia's wife? I met her occasionally. Where did you meet her? Occasionally at K-1 and she would also come to K-3 occasionally too. After the exodus of the senior leaders, who did your children spend time with apart from you and your husband? Who did your children spend time with apart from you and your husband? Mr. President, I'm conscious of the time. I think I have had my allotted time. Mr. President, can I please indicate this? There is a legal application that I made yesterday that has not yet been ruled upon. Is it convenient that I deal with this now or after my learned friends from the civil parties have asked their questions? Sorry, Mr. President, it's in relation to the behavior of Kyo Sanpon's National Council. C'est à voir avec le comportement du Conseil National de la Défense de Kyo Sanpon. of Kyo Sanpon. Mr. President, thank you. Merci. For this application, La Chambre se prononcera sur la demande après entendre d'autres parties. Je laisse présenter la parole au cas principal pour les parties civiques. Le Président, Mme. 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 Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Vénérable Moines, Bonjour à tous. Je m'appelle Hong Kim Soon. Je m'appelle Hong Kim Soon. Je suis l'avocale parti ici. Bonjour, Madame Sochiet. Je suis l'avocale parti ici. J'ai quelques questions à vous poser. Bonjour, Madame Sochiet. J'ai quelques questions à vous poser. Over the last two days, you have testified in court concerning your life and work together with Mr. Kyu Sampon. I would like to begin my questions by going back a little bit to the period after the coup d'état in 1970. Back then, you were living in Préavihir province. Is that correct? Response. That is correct. Thank you. Question. Question. You said that you later became the village medic and then you later joined the revolution by Anne Jum. Could you please invite the court in relation to the meaning of participating in the revolution? And what did the participation in the revolution entail? And what did the participation in the revolution entail? Response. With permission from Mr. President, I would like to answer to this question as follows. Following the coup d'état in 1970, it could have been in mid-1970. There was an uncle by the name of Yim. He came to our village. Counsel interrupts. I know this history, but I just would like you to emphasize on the point on the joining of revolution and what it entailed. Please enlighten the court on this point. only response. Response. At that time, they indoctrinated us and there were many women participating. they used the irrational that Prince Norodam Senu were ousted of power and they were infiltrating imperialist forces as well as the London forces taking power in Cambodia. And then after that, they educated us that we had to endeavor to regain our independence. And in order to regain independence, we have to join the revolution. And I did not understand what revolution was all about at the time. According to them, joining revolution meant that we had to be willing to sacrifice in order to join resistant forces. For this reason, we should be self-conscious whether or not we were willing to take part in the struggle. Counsel interrupts. I am sorry, Madame, for interrupting you, but in the interest of time, I had to move on. When you joined the revolution, what was your role in that revolution? Were you, for example, a unit chief or a squad chief or team leader or so? Response. No. Back then, I was not appointed with any position. I was a mere village medic. Question. Question. When, after you joined revolution, then you moved to Chinat and you cook for the leaders, but did you still hold your position as a medic at the time? Response. Question. Back then, I was a medic. I actually was a cook and I was a medic too. Question. Was you a medic for the leaders or for general public? Well, I was a medic for ordinary members in that place. Question. You said you were a cook. Did you prepare meals for leaders? Yes. 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 I have prepared food for them. Actually, there were other cooks. I only assisted them. Question. Question. In the area where you were living, there was a near Steng Chinat, was there any code number attached to this location? Response. At that time, it was called Steng Chinat office. I did not know whether there was a code number. I did not have any interest in knowing that. Question. Do you still recall who the leader was at that place? Response. Back then, Pol Pot, Nguyen Chia, Kyu Sampong, and then later Sonsen and his wife joined them. Two. Two. That was it. C'est tout. Thank you. Question. Question. You got married to your husband, Mr. Kyu Sampong. At that time of your marriage, did you know that he was Kyu Sampong? Yes. The President. Witness, please hold on. Mr. Counsel, you may proceed. Counsel Kung Sampong. I would like to object to this question because it is repetitive. The witness in question has already said that he did not know Kyu Sampong first. He only knew him as Jaime, the President. Thank you. The objection by the National Defense Council for Mr. Kyu Sampong is appropriate because this question is repetitive. The lawyer for the Civil Party must not have grabbed the discussion over the last few days and witness must not respond to this question. Thank you, Mr. President. Said Counsel. I would like to move on to the next question. Question. Before the liberation of Phnom Penh on the 17th April 1975, you said that before this call that you followed your husband to stop town. And how long or how many months did you spend before you returned to Phnom Penh? Réponse. Je n'ai pas suivi mon mari à stop town. Une semaine après la libération, je suis venu à Phnom Penh et je l'ai retrouvé à stop town. Nous avons passé une nuit là-bas. Thank you. Question. From which direction did you enter Phnom Penh? Par où êtes-vous entré dans Phnom Penh? I didn't know the route that I traveled. Réponse. Je ne connaissais pas la route empruntée. Question. Your journey from Stocktown to Phnom Penh. How did you travel? Comment vous êtes-vous déplacé? And who actually led you into Phnom Penh? Qui vous a emmené vers Phnom Penh? Question. The name was Sam. Réponse. And I was on a motorbike through an un-pave road. Sam was the one who led me on a motorbike. Non-pave. C'était Sam qui conduisait la motocyclette. Question. Question. Along the road, did you see Phnom Penh residents who were exiting Phnom Penh? quitter la ville? Non. Réponse. Non. Question. Vous avez déjà donné beaucoup d'informations. que j'aimerais obtenir certaines précisions. Après la libération du 17 avril 1975, alors que vous étiez à Phnom Penh, vous viez avec votre mari à K1 ou à K3. Les membres de votre famille qui ont été détenus à Siem Riep comportaient une dénommée Yip. Est-ce exacte? Réponse. Ma cousine s'appelait Yip. Question. Le 11 juin 2013, vous avez dit que lorsque votre père ou votre mère a été envoyés à Takma, ils ont été placés en détention à cet endroit. Est-ce exacte? Réponse. Vous vous trompez. Ils ont été emmenés à Siem Riep. Mais après la mise en liberté de ces détenus, y compris Yip, ma cousine, ils ont été envoyés à Takma. Question. Quand vous avez rencontré votre cousine à Takma, c'était après y être allé en cachette, en montant dans un camion transportant des marchandises. Le long de la route, y avait-il des postes de contrôle? Avez-vous été interrogé après avoir été stoppé? Réponse. Non. Question. A l'époque du Campuchia démocratique, aviez-vous besoin d'une autorisation pour vous déplacer? Réponse. Je ne savais pas s'il fallait obtenir une telle autorisation pour se déplacer. question. Avez-vous jamais entendu dire que votre mari se faisait aussi appeler Kang? réponse. Non. Question. Je passe à votre thème. Il s'agit de votre travail à la cuisine. Vous venez d'en parler. Vous avez dit que vous cuisinez pour votre mari. Est-ce que le personnel de la cuisine était composé des femmes des dirigeants? Par exemple, Nuonchia et Sun Sen. Est-ce que c'était leur femme qui faisait la cuisine avec vous? Réponse. Non. Il y avait la femme de Nuonchia. et son neveu, il y avait deux ou trois autres personnes qui y travaillaient. Merci. Question. À part la préparation des repas. Saviez-vous quel était le travail de votre mari dans l'appareil de direction? Réponse. Non. Question. Quand votre mari allait assister à des réunions avec les dirigeants, est-ce qu'il vous en faisait part? Réponse. Il me disait, par exemple, qu'il devait aller à K1, mais il ne disait pas s'il y allait pour une réunion ou pour autre chose. Question. Est-ce que vous avez jamais entendu votre mari se plaindre de disparition ou d'arrestation au sein de l'unité? Réponse. Non. Question. À l'époque du Campuchia démocratique, et en particulier à K1 et K3 où vous viviez et travaillé, qu'en était-il du secret? Fallait-il s'occuper seulement de ses propres affaires? Réponse. Oui. Question. Est-ce que votre mari avait son propre travail, tandis que Pol Pot avait le sien, et est-ce qu'en application du principe du secret, il n'était pas informé du travail de l'autre? Réponse. Je connaissais seulement le principe, mais pas les détails. Merci. Question. Dernière question. Après la chute du Campuchien démocratique, le 7 janvier 1979, avez-vous entendu parler de la mort de millions de Cambodgiens et de cette tragédie? Réponse. Réponse. Quand j'étais à K3, je n'ai jamais rien entendu de tel, on ne m'a jamais parlé de ces morts. Mais plus tard, j'en ai été informé. En apprenant cela, est-ce que vous pensiez qu'effectivement une grande tragédie avait eu lieu à l'époque du Campuchien démocratique? Réponse. Oui. Question. Selon vous, à l'époque du Campuchien démocratique, est-ce que les dirigeants étaient au courant de cette grande tragédie? Le Président témoin veuille attendre. La parole est à la défense. M. 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 Cette question invite le témoin à présenter ses conclusions personnelles. Ce que le témoin ne saurait faire. Ce témoin était à l'époque une cuisinière. Les questions doivent donc porter sur cela. Monsieur le Président, j'ai terminé. J'aimerais laisser la parole à ma consul internationale. Le Président, je vous en prie, allez-y. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous. Bonjour à vous, Madame. Je vais vous poser quelques questions. J'ai peu de temps. Je vais vous demander d'essayer d'y répondre le plus précisément possible et le plus concisément possible. Et je vous interroge, bien sûr, en tant qu'épouse de Monsieur Kiosampan, plus qu'en tant que cuisinière, bien sûr. Madame, vous avez dit le 10 juin que vous aviez un niveau d'études de cinquième année. Vous avez dit ça un petit peu après 11h40 et 25 secondes. Est-ce que nous pouvons considérer que c'est un niveau plutôt bon d'éducation à cette époque et à la campagne ? Pour cette période en temps et pour le fait que c'était dans le pays. Je vous remercie. Vous avez dit le premier jour, puis le deuxième jour. Puis à l'instant à mon confrère, que vous vous étiez engagé dans la lutte révolutionnaire et vous en avez donné les raisons en expliquant qu'il fallait lutter contre les impérialistes. Est-il exact de dire qu'en faisant cela, vous étiez préoccupé par la politique de votre pays et que cette politique vous intéressait à ce moment-là ? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Le Président, Maître, je vous prie de répéter la dernière question, car le témoin ne l'a pas comprise. Oui, bien sûr. Vous avez dit à plusieurs reprises, ici, depuis deux jours, que vous vous étiez engagé dans la lutte révolutionnaire pour lutter contre les impérialistes. Ma question est la suivante. Est-il exact de dire que la situation de votre pays vous préoccupait et que c'est pour cela que vous vous êtes engagé dans la lutte ? Est-il exact de dire que vous êtes engagé dans la lutte ? Oui, c'est correct. C'est exact. Je vous remercie. Merci. Vous avez, le 10 juin, à 15 heures, 20 minutes et 23 secondes, expliqué les conditions de logement de votre mari à 4 mois. Vous avez un peu pleuré et vous avez dit que ces conditions, que la maison était dans un trop mauvais état pour que des êtres humains y habitent. Ma question est la suivante. Est-ce que, à cette époque-là, vous avez entendu parler des conditions de vie, de logement, de nourriture, de travail, des personnes qui avaient été déportées de Phnom Penh vers la campagne ? A l'époque, je n'en savais rien. Est-ce que, madame, vous avez écouté, lu, ce qui s'était dit aux audiences du 27 mai au 4 juin dernier, quand des participants, partis civils sont venus raconter leur vie dans les coopératives. qui viennent pour expliquer ce que la vie était comme dans les coopératives à ce court. Non, je n'ai pas suivi ces audiences. Est-ce que cela ne vous intéressait pas que des gens vous expliquent comment ça s'était passé ? Et est-ce que ça n'a pas d'intérêt pour vous d'entendre les gens expliquer ce que c'était ? Plus tard, j'ai été informé de ces conditions. Le Président, veuillez attendre. La parole est de la défense. La défense. Le témoin a déjà répondu. Le Président, maître, veuillez continuer. Je ne crois pas que le témoin avait répondu à cette question, mais peu importe. Madame, je voudrais vous parler des discours de votre mari. Vous avez dit hier que vous n'aviez pas écouté le discours des internes avril 75. Est-ce que vous avez écouté à l'époque d'autres discours de votre mari, par exemple des discours qu'il aurait fait à l'anniversaire de la libération de Plompen ou à d'autres occasions ? Je n'ai jamais écouté de discours car je m'occupais de mon propre travail. Est-ce que vous écoutiez la radio à l'époque, madame ? Et dans ces jours-là, avez-vous écouté à la radio, madame ? Lors où je travaillais, il n'y avait pas de radio. Est-ce qu'il y avait des réunions, durant lesquelles vous deviez tous écouter ensemble ? La radio, ou certains discours ? Ou bien est-ce qu'il y avait des haut-parleurs, qui quelquefois diffusaient pour tout le monde ? La même chose ? Est-ce qu'il y avait des réunions ? Est-ce que je dois comprendre que vous n'êtes allé à aucune réunion ? ou l'ont diffusé des discours ? Est-ce qu'il y avait des réunions ? Est-ce qu'il vous est arrivé ? Madame, entre 1975 et 1979, comme il est arrivé à beaucoup d'autres que nous avons entendus ici, d'aller à des réunions, au cours desquelles étaient diffusées des discours des hauts dirigeants de votre mari ou d'autres personnes ? Non, je n'ai jamais participé à de telles réunions. Très bien. Dans les jours qui ont précédé votre audition, il y a deux témoins qui sont venus, qui étaient des enfants à l'époque, qui ont dit qu'ils avaient vécu à 4 ans. Est-ce que vous-même avez constaté qu'il y avait des groupes d'enfants, un groupe d'enfants, d'une dizaine ou d'une douzaine à 4 ans, pour qui vous faisiez aussi la cuisine peut-être ? qui, peut-être, vous étiez pour que vous étiez aussi ? Non. Non. Madame, hier, on vous a montré des photos. Est-ce que c'était la première fois que vous voyez ces photos de votre mari à débanquer ? Est-ce que, par hasard, vous auriez vu d'autres photos à l'époque ? Est-ce que vous avez vu d'autres photos à l'époque, de votre mari ? Est-ce que vous avez vu d'autres photos ? Non, je ne l'ai pas. Madame, vous avez dit hier à monsieur le juge Lavergne qui vous posait une question à 9h46 minutes 56 secondes dans la version française. Vous avez dit ceci. À l'époque, ses fonctions n'étaient pas importantes, ce n'était pas un haut dirigeant. Je précise que la question portait sur la période avant 1975. et la période avant 1975. Ma question est la suivante. Si, avant 1975, votre mari n'était pas un haut dirigeant, est-ce que, selon vous, il l'était après 1975 ? Est-ce que vous diriez que, après 1975, il l'était ? Sur les époux ! Qu'est-ce que mon homme ? Je n'étais pas son. Non, il ne l'était pas. Non, il ne l'était pas. Et qu'est-ce qu'il était, madame ? Que lui était alors, madame ? Je ne savais pas bien ce qu'il faisait. Il travaillait là où il était et parfois il allait à K1. Parfois, il allait rencontrer Samedec. Voilà ce que j'ai vu. Je vous remercie. Je suis presque fini. Madame, est-ce que j'ai bien compris que vous nous dites depuis deux jours que, entre 75 et 79, vous n'avez rien su du régime et que vous faisiez simplement la cuisine ? Est-ce que j'ai bien compris aussi que depuis deux jours, vous nous dites que, ni pendant le régime, ni après 79 et pendant plus de 30 ans, ni maintenant que votre mari est assis dans cette salle en qualité d'accusé, vous n'avez su ce qu'étaient exactement les fonctions de votre mari ? C'est cela que vous nous dites ? Vous n'avez jamais vu ce que les responsabilités de votre mari ? Est-ce que vous nous dites ? C'est à vous de voir comment vous comprenez les choses. Je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu ici pour dire comment il faut voir les choses. Si vous comprenez les choses ainsi, libre à vous, mais ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je ne vous pose pas une question sur la façon de savoir les choses. Madame, je vous demande si vous nous dites que vous ne saviez rien des fonctions de votre mari à l'époque et que c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ma question. Est-ce que vous nous dites depuis deux jours que vous ne savez toujours pas exactement ce qu'étaient les fonctions de votre mari ? Vous avez dit depuis deux jours que vous ne saviez pas exactement ce qu'il y avait des fonctions de votre mariage. Je ne comprends toujours pas. Parce que je n'ai jamais pensé que c'était quelqu'un de haut placé. Je crois que vous avez très bien compris ma question, madame, mais je vais m'arrêter là. Je rejoins la position de M. le procureur telle qu'il l'a formulée hier. Je pense, pour dire les choses doucement et poliment, que vous ne dites absolument pas la vérité devant cette Chambre, et je le regrette infiniment. Merci, M. le Président, je n'ai plus de questions. Et je regrette ça très bien. Merci, M. le Président. Le Président, merci, M. le Président, et merci à vous, Mme So-So-Chiat. Merci, M. le Président. Vous avez fait de votre mieux. Nous espérons que votre déposition contribuera à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne continuation et bon retour chez vous. Je vous en prie, M. le Président, je voudrais juste indiquer qu'il me semble tout à fait déplacé, non seulement hier que l'on passe dans un système de common law avec les questions de M. le procureur, mais qui ont au moins permis à Mme de répondre. Maintenant que l'on se permette de faire des commentaires en fin d'interrogatoire sur un témoin, dont on nous dit que c'est un des cinq témoins les plus importants du procès et dont aucune des deux parties en face n'a jamais demandé qu'ils soient entendus par les juges d'instruction. Donc je trouve cela un peu fort de café, déplacé. La Chambre ne l'indique pas. Donc je me permets d'intervenir pour dire que nous trouvons cela tout à fait déplacé. Le Président, merci pour votre observation et le Conseil. Oui, c'est un peu approprié l'observation. On a fait votre observation, votre commentaire est judicieux. Nous avons rappelé au parti, la pratique établie de l'instruction. En effet, les avocats et le bureau des procureurs devraient maintenant bien connaître les avocats. Cela ne devrait pas se produire avec la co-avocate principale internationale. Madame Sossochie, je voudrais que vous voulez dire quelque chose. Que voulez-vous dire ? Le témoin. Sossochie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Je voudrais remercier les juges, les partis, les procureurs. Et avant de terminer ma déposition aujourd'hui, même si les procureurs ou les juges avaient traduit mon mari en justice, Je suis son épouse et j'ai confiance qu'il s'agit d'une bonne personne. J'ai vécu avec lui, on en fait 30 ans. Je le connais très bien, je connais bien sa personnalité. Il n'est pas un opportuniste, il n'est pas quelqu'un qui cherche à obtenir le pouvoir ou à être célèbre. Il n'est pas un méchant ou cruel qui est allé arrêter des gens. Le Président est un rôle. Le Président, le Président, il s'agit d'une déposition sur ma personnalité. Je ne peux procéder à un contrat interrogeatoire et je dirais que c'est inapproprié qu'on peut permettre aux témoins de poursuivre Mme Sossochie, je ne compare pas ici en partie civil pour faire une déclaration et, selon moi, il s'agit d'une violation des règles et il faut mettre fin à cette déclaration du témoin. Le Président, le procureur cambodgienne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me lève pour appuyer la position exprimée par mon confrère. Il s'agit ici d'un témoin de personnalité. L'interrogatoire est terminé. Elle ne peut pas faire de déclaration. Si elle choisit de le faire, nous allons procéder un contrat interrogatoire. Le Président, la parole est à l'avocat du témoin. La parole est à l'avocat du témoin. Je m'appelle Mme Sossochie, bonjour M. le Président, Mme Sossochie, bonjour à tous. Le témoin souhaite d'avoir un résumé de sa déposition. Certaines des parties ont accusé de mentir. Et elle souhaite donc s'exprimer. Cette déclaration peut sembler un peu étrange, mais l'intention est bonne. Le Président, votre rôle est ici pour protéger votre client contre l'auto-incrimination. Il ne faut pas passer ici pour défendre le témoin. Vous devriez bien comprendre votre rôle dans ce tribunal. Ce n'est pas la première fois que vous venez au tribunal. Vous devriez savoir ce qui est en train de vous dire. Et je vous rappelle que votre rôle se limite à protéger votre client de l'auto-incrimination. Et vous pouvez ainsi conseiller votre client de répondre au nom à une question. La valeur probante du témoin relève du point d'appréciation des juges. professionnels. Et ce témoignage sera où sa valeur sera évaluée avec le reste des éléments. Merci, madame, pour votre déposition. Ici, l'audience, veuillez, avec une section d'appui au témoin des experts, faire le nécessaire pour que Mme Sosotiette rentre chez elle. Et aussi, l'avocat du témoin, vous pouvez quitter. Je suis l'avocat du prochain témoin. Et puis, on vous rappellera, quand on aura besoin de vous. La parole à l'accusation. 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 Je dépose cette demande dans l'accusation de la Régule 35 du règlement intérieur. Je considère qu'il a sciemment et délibérément fait entrave à l'administration de la justice, notamment, Je demande à la Chambre de rapporter ses agences. Je demande à la Chambre de rapporter ses agences. Je demande à la Chambre de rapporter ses agences. Lawyers shall be subject to Cambodian law on the statutes of the bar and recognized standards and ethics of the legal profession. They have an obligation to promote justice and the fair and effective conduct of proceedings. Can I deal specifically with the evidence from day 11th of June? I'm referring to the draft transcript. I'm referring to the evidence of Sosokie, and I'm referring to time marker 15.09.22. That was where National Council for Kieu Sankong said that, and I quote, I'd like to object, and he was saying that there was a misrepresentation of the words of the witness. He then said this witness testified to the effect that this was the times when their child was a month old. It was not the time of period that Mr. Kieu Sankong went to stay with his family. You will then recall, Mr. President and Robert, that my national council, Song Chowon, then started reading from the Khmer transcript, and she read this sentence. Later, he apparently returned from China. He stayed there to assist my child for approximately a month. In other words, my learned friend Song Chowon was confirming that the Khmer transcript related to the length of time that Kieu Sankong had stayed with her, and nothing whatsoever to do with the age of the child. I then come to the nub of this application, and can I preface this by saying that it is a gross, gross, brief introduction, qu'il s'agit de manquement aux normes et de ontologie pour qu'un avocat, pendant la déposition au témoin, de suggérer ce que voulait dire le témoin dans une réponse que le témoin donnait. It is the function of a witness to give evidence in a court. It is not the function of counsel to try and explain what the witness means by their answers. And I quote from the transcript at 15.14.38. This is national counsel for Kieu Sankong speaking, and I quote. So I think it was a difference in the reading of the language. When Mr. Kieu Sankong came to assist her, she really meant that at the time her child was nearly a month old. The importance of this, Mr. President, is that he, through these words, was sending a signal to the witness, feeding information to the witness, signalling to her his view of what she really meant, and that is not the function of counsel. And the proof of that comes from the response from And on a bien vu les réponses de Mme Sosot-Chief at 15.18.13, when she stated, My husband returned from China, and when he arrived, my child was almost a month old. In other words, adopting counsel, suggesting that the evidence went to the age of the child rather than the other aspect. That is my application. Mr. President, can I assist by clarifying for you or any other of the judges of the court the application I make? Is it clear to the court? Is there anything else upon which I can assist? Mr. President, thank you. International counsel for Mr. Kieu Sankong, you may proceed. Thank you, Mr. President. Yes, thank you, Mr. President. I will speak briefly, first of all, to denounce an attempt to intimidate, as I see it, our defense. It is ridiculous for the process of the prosecution. Mr. President, that we are no longer dealing with professional prosecutors, but we are dealing with a jury that can try to influence through such gesticulations. Mr. President, I believe that, over the year and a half of the prosecution of this trial, if there were to blame this or that person, or to say that there have been objections from all sides, and your chamber is being overwhelmed by the tetra of decisions. Mr. President, I find this a pathetic attempt at intimidation. Mr. President, the difficulty has to do with interpreting directly the statements that I made. Mr. President, we have transcripts. Mr. President, we have video recordings. Mr. President, we have video recordings. Mr. President, we will review the videos, and we will consider as responsible lawyers. Mr. President, many objections that were aimed at showing that there were problems of interpretation, problems of interpretation. Mr. President, I think that is all that has to be said at this point in time. Mr. President, thank you, Mr. President. Mr. President. Mr. President, I thank you, the prosecutor, for presenting a position for the justice before this court. Mr. President, concerning the specific instance you raised concerning my objection to the question put by the prosecutor thus far, I would like to respectfully submit to the chamber that in my capacity as a defense counsel for my client, I am duty-bound to ensure that the procedure is proper and appropriate. Mr. President, particularly in relation to the appropriate, particularly in relation to the lines of questioning by my learned colleagues. Mr. President, for instance, in the testimony by Madame Sausset-Chiet, when there was a problem concerning reading the transcripts of the proceedings, that is, I am duty-bound to raise the opinion in relation to the differences that may arise on the script. Mr. President, I am not sure the discrepancy in the interpretation of the language because the reading out of the transcript words in Khmer, and as Cambodians, when we read Khmer, we see the discrepancy. Mr. President, as Cambodians, when we read this, it is deviating from the real meaning of it, even though it is rendered into French or English. Mr. President, as Cambodians, and I believe that the Cambodian speakers, the Khmer speakers would understand this very well other than our colleagues who do not speak Khmer. Mr. President, as Cambodians, and I am supposed to provide correction when there is any problem in relation to the clarity of the language. And the civil party herself has already made the statement clear already in relation to that point. There is no intention whatsoever on my part to lead or to feed the witness with the information. And as for the application by the prosecutor to impose sanctions on me, I would like to request to the prosecutor to make in writing, and I believe that the Chamber is entitled to forward this application to the Bar Association of Cambodia. I am also a member of the Bar Association of the Kingdom of Cambodia, and if you make it in writing, then the Bar Association of the Kingdom of Cambodia will adjudicate on the case. And I also have, I also reserve my right to also file an application for the obstruction raised by the counsel in my performance of my job as a defense counsel. Mr. The President, thank you, counsel. Is there any other issue? Le Président, merci. Y a-t-il d'autres questions? You may proceed, Mr. Victor Coppe. The President, thank you, Mr. President. Good morning, your honours. Mr. Bonjour. Hello. Mr. Good morning, I am going to see you in the streets of all that you are not directly part of this dispute between the prosecution and the Kyocampan team, Mr. Nevertheless, I feel it's quite important to go on a record in our voice to support fully the submissions made by the Kyocampan team on this matter. Nous avons gardé le silence aujourd'hui hier, mais nous avons remarqué, selon nous, l'interrogatoire agressif et fondé sur l'intimidation. Et maintenant, cette intimidation envers le témoin se porte sur la défense de Kyosempan. Je trouve inacceptable de présenter une telle demande. Elle est infondée. Et une fois de plus, nous appuyons pleinement l'équipe de défense de Kyosempan sur ce point. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Le temps est maintenant approprié pour l'adjournement. La Chambre va adjourner pour 20 minutes, et nous allons résumer par 15.11. Après la pause, nous entendons. Le TCW 648. Le court est maintenant à adjourn. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?